Bonjour et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question de fromagerie. Pourquoi utilise-t-on des ferments mésophiles dans la fabrication des fromages ? Alors les ferments mésophiles ont plusieurs fonctions, ce sont des acidifiants. Ils permettent de descendre à des pH relativement bas, en dessous de 4,8, donc ils vont être plutôt utilisés dans les technologies lactiques. Et ils acidifient par contre assez lentement, c'est-à-dire que leur temps de génération est plutôt aux environs de 30 à 40 minutes. On verra pour d'autres germes, c'est beaucoup plus rapide. Donc des ferments acidifiants, des ferments aromatiques également, ils génèrent un arôme qui s'appelle le diacétyl, ils peuvent générer aussi des gaz, du CO2, ce qui permet d'ouvrir les pâtes persillées par exemple. Et puis ils sont légèrement protéolithiques et peuvent, à ce titre, être utiles pendant l'affinage. Mais concrètement ces ferments lactiques, donc l'actococcus lactis, l'actococcus crémoris, l'actococcus diacétyl lactis, le conneustoc, ce sont des germes qui sont plutôt utilisés en technologie pâte fraîche, pâte molle, un petit peu en pâte pressée, et qui ont pour but d'acidifier lentement, mais de descendre à des pH relativement bas. Voilà, si vous voulez avoir tous les détails sur ces ferments et d'autres, je vous invite à venir nous rencontrer dans les écoles nationales d'industrie laitière, dont l'ENIL de Surgère, à venir nous voir sur le site internet de l'école, enilial-ensnic.fr et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute techno.